Le chef de l'Etat est arrivé dans le district Tadu-Zanzan. Le président Alassane Ouattara s'est adressé aux populations de Buna à travers un meeting cet après-midi. Dans ce journal, nous serons en duplex de Bondoukou avec nos envoyés spéciaux. C'est parti pour le salon international du livre d'Abidjan. Une rencontre pour faire la promotion de la lecture au sein des populations. Le ministre de la Culture, Maurice Kakou Bandama, sera notre invité. Et puis Yasser Arafat, exhumé aujourd'hui, le corps de l'ancien président de l'autorité palestinienne, servira pour les besoins d'une enquête qui doit déterminer s'il est mort empoisonné, comme le pensent de nombreux palestiniens. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur RTI1 et bienvenue dans le 20h. Elle a effectivement démarré aujourd'hui la visite d'état du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. Le chef de l'état a quitté ce matin à Bidjan pour Bondoukou dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Il était accompagné de son épouse et des membres du gouvernement. Il est arrivé à l'aérogare de Bondoukou aux environs de 12h. Pendant son séjour, le président de la République va échanger avec les autorités administratives traditionnelles, les chefs de communautés et les populations sur les questions de développement, de cohésion sociale et de réconciliation. Dans quelques instants, nous serons en duplex de Bondoukou avec Abiba Dambélé-Sawai sur place dans le district du Zanzan pour faire le point de cette première journée de la visite d'état du président de la République dans cette région. Et puis sachez aussi que le président Alassane Ouattara a adressé un télégramme à son homologue Sierra Leone, Ernest Bailly-Koroma, note dans laquelle le chef de l'état ivoirien félicite le président Sierra Leone pour sa réélection à la tête de son pays. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, une série de passations de charges dans plusieurs ministères. Suite à la formation du nouveau gouvernement la semaine dernière, il y a eu transmission de dossiers au ministère de la Communication. Le nouveau ministre Afoussiata Bambalamin a pris fonction hier. La passation de charges entre elle et son prédécesseur, le ministre Djakite Koti Souleymane, a eu lieu au cabinet du ministère de la Communication. Le témoignage est signé Lassinan Ouattara. C'est au 22e étage de la tour C au plateau qu'a eu lieu la cérémonie de passation de charges entre Afoussiata Bambalamin, nouveau ministre de la Communication, et le sortant Djakite Koti Souleymane. Remettant les grands dossiers du département ministériel, Djakite Koti Souleymane a invité les agents responsables du ministère à servir avec abnégation et probité la Côte d'Ivoire. Saluant le travail abattu par son prédécesseur, Afoussiata Bambalamin a remercié le chef de l'état, le président de l'Assemblée nationale, et le premier ministre pour la Confiance. Elle a indiqué vouloir continuer dans la dynamique imprimée par son prédécesseur en ouvrant d'autres grands chantiers. Les états généraux de la presse, la libéralisation de l'espace audiovisuel et la migration de la télévision vers le numérique devraient donc se concrétiser. J'estime que ce sont des points essentiels du programme du président de la République, programme sur la base duquel il a été élu, donc je ne peux pas mettre une hiérarchie, tout est une priorité. Il faut que dans les délais requis, c'est-à-dire dans les meilleurs délais, nous arrivons justement à parachever ces œuvres qui ont été bien entamées avec le ministre Koti, pour que nous puissions les mener à terme. Bientôt, effectivement, la libéralisation va se faire avec le concours de la haute autorité, de l'audiovisuel, donc ça ne saurait tarder. Personnalité des institutions, notamment la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sarko Sarah Fadiga, le vice-président de la commission électorale indépendante, Bombayakouba, ainsi que plusieurs responsables du secteur des médias et de la communication, ont assisté à cette cérémonie de passation de charges. Appelons avant de passer à autre chose que les cérémonies de passation de charges dans les autres ministères, nous seront proposées dans nos prochaines éditions. Dans le chapitre culture de cette édition, le lancement du salon international du livre d'Abidjan. On en parle dans un instant avec le ministre de la Culture, Maurice Bandama, mais avant, le compte-rendu de la cérémonie de lancement avec Fatou Fofana et Brouléon. La lecture, une passion partagée par ses élèves. Chaque jour, ils fréquentent cette bibliothèque privée d'Adjamé, faute de centres de lecture dans leur école. Je lis souvent les phrases de Binto d'Amadou Kone, Clemier, Bernard Dadier, et puis les grands classiques, Guy de Maupassant, et 50, et puis Jules Verne, 20 milliers sous les mers. Le livre a aussi une préférence à Internet, ou même à la télévision pour certains. De quoi encourager les acteurs du livre, que sont notamment les écrivains et les éditeurs. Plus d'un millier en vivent en Côte d'Ivoire, selon Lucien Agbia, commissaire général du salon international du livre d'Abidjan, le SILA. La sixième édition va se tenir du 28 novembre au 1er décembre 2012. L'initiative est du ministre de la Culture et de la Francophonie. Maurice Bandama entend relancer la production et la création littéraire, cela à travers des activités comme les expositions, les ateliers et forums littéraires, des visites d'école. Le SILA 2012, donc un rendez-vous international, verra la participation d'éditeurs européens et l'organisation du prix Ivoire, plus grande distinction littéraire d'Afrique francophone. Il va s'agir de fédérer de l'énergie autour du livre, un secteur qui vaut par an un chiffre d'affaires de 26 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Pour parler donc de ce salon international du livre d'Abidjan, SILA, je reçois pour vous, chez vous, le ministre Maurice Kakou Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Quels sont les enjeux de ce salon ? Les enjeux sont nombreux. Le premier, c'est que c'est un salon de reprise, après 8 ans d'interruption, dû à la crise. Les professionnels du secteur, les éditeurs, libraires et écrivains, ont réclamé ce salon qui est un grand rendez-vous de rencontre des éditeurs, des créateurs. Et la Côte d'Ivoire, il faut le dire, en Afrique, au sud du Sahara, est le plus grand pays producteur, je ne veux pas dire de l'Afrique francophone, de l'écrit et de l'livre. Nous avons la plus grande chaîne de distribution de livres, nous avons des imprimeurs, des éditeurs de qualité, nous avons des auteurs de qualité, la littérature ivoirienne, le livre ivoirien est respecté à travers le monde, et malheureusement, il n'y avait pas de rencontre autour du livre. Donc, nous reprenons ce salon parce que c'est une demande des professionnels et du monde de l'écriture. Monsieur le ministre, si on veut faire un état de lieu, quel est l'intérêt que suscite la lecture chez les Ivoiriens en général ? Oui, il a dit que les Ivoiriens ne lisent pas, mais nous ne croyons pas, les Ivoiriens lisent. Les livres, les Butons Koulibaly, les Fatou Keïta, sont tirés et retirés à plusieurs milliers d'exemplaires, et donc, les Ivoiriens lisent. Mais il faut leur donner plus d'occasion de lecture, en ne développant pas la lecture publique, en créant autour du livre des événements, de telle sorte que le livre puisse attirer comme le sport, comme la musique. Donc, ce n'est pas une politique de l'État, une politique volontariste d'encouragement à la lecture, et c'est ce que l'État nous a recommandé de faire, faire en sorte que tous les secteurs de la culture puissent prendre leur essor. Nous avons décidé, avec l'accord du gouvernement, que l'année 2012 soit l'année du livre. Nous avons pu donc participer au plus grand salon du livre, au niveau de l'espace francophone, qui est le salon du livre de Paris, nous avons pu lancer des concours littéraires, nous avons pu organiser des ateliers, et nous voulons terminer l'année avec ce salon du livre, qui verra la participation d'éditeurs étrangers, qui verra la participation, grâce au prix Ivoir de la Quebec Culture, de grands écrivains, Alain Mbancou, prix Renaudot, et Jacques Chevrier. Vous parliez tout à l'heure des ateliers auxquels vous avez pris part, et également au cœur de ce salon international du livre d'Abidien, il y aura des ateliers. Oui, il faut aider les jeunes au métier de l'écriture. L'écriture, c'est un métier, ça s'apprend. Il faut donc organiser des ateliers, pour que les jeunes auteurs, qui veulent s'essayer, aussi bien à la poésie, au théâtre, à la nouvelle, puissent s'y essayer. Donc, il y a quatre ateliers. Nous invitons donc les jeunes auteurs, les jeunes étudiants, qui veulent s'essayer à l'écriture, à s'inscrire. C'est demain, le salon s'ouvre, demain, à 15h, à l'espace Cérea et Umoa. Donc, tous ceux, tous les jeunes qui veulent devenir écrivains, dramaturges, cinéastes et autres, doivent s'adresser à l'espace Cérea et Umoa, aux organisateurs de ce salon, qui les attendent. Ce salon est ouvert, est fait, pour les élèves, pour le grand public, pour les adultes. Il se tient au plateau, les travailleurs de leur bureau peuvent, entre midi et deux, faire un tour, et il y aura des visites guidées pour les plus jeunes. Donc, nous sommes venus lancer un appel à tous les Ivoiriens, pour leur dire que les Ivoiriens doivent être fiers de leurs écrivains, de leurs éditeurs, de leurs libraires, et que la Côte d'Ivoire est un grand pays de lecture. Nous les invitons, demain, à partir de la 15h, jusqu'au samedi, à venir visiter ce salon de livre, qui est fait pour eux. Merci infiniment à vous, M. le ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kaku Bandama. Avec vous, on a parlé du salon international du livre d'Abidjan, qui s'ouvre demain, vous l'avez dit. Dans un autre registre, l'ambassadeur de la Corée du Sud, en Côte d'Ivoire, était l'invité de la rédaction de Fraternité Matin. Il a partagé avec les journalistes de la rédaction de Fratmat, l'expérience, le modèle de développement de son pays, nous dit Huguerre Webley. La Corée, un bel exemple de développement qui pourrait inspirer la Côte d'Ivoire. Parmi les pays les plus pauvres du monde, il y a une cinquantaine d'années, le pays fait partie aujourd'hui des grandes puissances économiques mondiales. Invité des grands rendez-vous de Fraternité Matin, l'ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire pour évoquer son modèle de développement. Quand on parle de pays émergents à l'horizon 2020, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer d'expérience d'un pays comme la Corée ? Voilà l'idée qu'on a eue. On a dit, mais autant on l'a fait partager. Le modèle coréen est-il transposable en Côte d'Ivoire ? Cette interrogation a guidé les échanges de l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire avec ses autres. Comme après la guerre en Corée, la Côte d'Ivoire sort un petit peu d'une situation instable, sociopolitique. Mais je vois ici, comme en Corée, chez les leaders politiques, une volonté, une motivation pour le développement du pays. Et du moment qu'on a la volonté, qu'on a la motivation, le développement va se faire. La Corée s'est développée à partir de l'idée du Semael Oung-Dang, basée sur la promotion des aménagements agricoles villageois. Ce concept a été lancé en 1970. Le sens de la coopération, de la persuasion et du volontarisme du peuple coréen, qui y a cru beaucoup, a fait son succès et vaut à la Corée aujourd'hui d'être la dixième puissance économique mondiale. En expérience, la Corée est disposée à la partager avec des pays amis comme la Côte d'Ivoire, souligne son ambassadeur dans le pays. Université internationale de Grand Bassam vient de signer un nouveau partenariat avec une université américaine, celle de Houston. C'est la troisième université américaine qui s'engage à recevoir les étudiants de cette université ivoirienne. Le point avec Michel Digret. Université d'Alabama à Birmingham. Nous sommes à l'école d'ingénieurs spécialisée dans la recherche aéronautique et médicale. Ça peut être utilisé pour les médecins, pour ce qui est anatomie. Il n'y a pas besoin d'apporter un corps ou quelque chose comme ça. Ils projettent le corps et le médecin peut juste tourner autour et regarder à l'intérieur sans avoir à ouvrir quoi que ce soit. Cette signature de partenariat ouvre les portes de l'université d'Alabama aux étudiants de l'université internationale de Grand Bassam. Ils pourront dès septembre 2013 poursuivre leurs études dans les différents départements de l'institution et bénéficier des technologies de pointe développées à l'université d'Alabama. Je suis ravie qu'on vienne de former ce partenariat et nous attendons avec impatience recevoir vos étudiants. Ils avaient vu sur le site web, sur notre site web, ce que nous faisions à Bassam. Cette université a été très intéressée par ce que nous faisions et ils sont allés me voir à Bassam pour me demander d'accepter de signer un accord de partenariat avec eux. La visite guidée du campus a convaincu la délégation ivoirienne conduite par l'ambassadeur Daouda Diakide sur la qualité des infrastructures de l'université d'Alabama. Nous savons que si nous voulons pénétralement inscrire nos relations dans la durée, il faut mettre au centre de cette coopération l'éducation et la formation. Après les partenariats signés avec les universités de Georgie et de Houston, la signature du protocole de coopération avec l'université d'Alabama confirme les ambitions des responsables de l'université ivoirienne, à savoir faire de l'université de Grand Bassam un pôle de référence en matière d'éducation en Afrique. En prélude à la journée mondiale de la lutte contre le sida prévue pour être célébrée le 1er décembre, c'est-à-dire samedi prochain, la rédaction de RTI 1 vous propose dès ce soir une série de reportages au cœur de la lutte contre la maladie. Dans le reportage qui suit, Gabriel Zanni revient sur le contour du veilleux sida et la mode de transmission de la maladie. Le sida ou syndrome de luminodéficience acquise est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par un retrovirus. Les premiers cas de cette maladie ont été découverts à Los Angeles en 1981. Les patients étaient tous homosexuels et présentaient un système immunitaire défaillant. On a alors déduit que ce mal inconnu se transmet par voie sexuelle, une hypothèse qui gagne en crédibilité avec la découverte de cas similaires au sein de la communauté gay aux Etats-Unis mais aussi dans le reste du monde. Toutefois, en 1982, on recense des personnes contaminées à la fois chez les toxicomanes et chez les hémophiles ayant reçu des transfusions sanguines. La contamination se ferait donc aussi par voie sanguine. En février 1983, en France, des chercheurs réussissent à isoler le virus du sida, VIH1, ce qui leur permet de faire des analyses plus approfondies et ils découvrent en 1986 un second virus, VIH2. Selon les analyses, il existe pour l'homme deux types de retrovirus qui sont le VIH1 et le VIH2. Le VIH est présent dans la salive, les larmes et l'urine, mais dans des concentrations insuffisantes pour que des cas de transmission soient enregistrés. La transmission par ces fluides organiques est ainsi considérée comme négligeable. Par contre, des quantités de VIH assez importantes pour une infection ont été détectées dans le sang, le lait maternel, le sperme, la cyprine ainsi que le liquide précédant l'éjaculation. Par conséquent, trois modes de transmission ont été observés. D'abord, les rapports sexuels non protégés, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, représentent la part la plus importante des contaminations. Ensuite, le contact avec du matériel contaminé chez les toxicomanes par injection, les tatouages par une mauvaise hygiène du matériel, les transfusiers, le personnel de santé. Enfin, la transmission mère-enfant durant la grossesse, pendant l'accouchement et lors de l'allaitement. Sans traitement et avec un accouchement naturel, le taux de transmission varie selon les études entre 10 et 40 %. C'est durant l'accouchement que les risques d'infection sont les plus élevées, 65 % de tous les cas d'infection. La propagation du VIH s'est faite rapidement à cause de la négligence des populations ou du moins du refus de celle-ci d'adopter des comportements responsables préconisés par les agents de santé. Aujourd'hui, le sida a causé la mort d'environ 25 millions de personnes entre 1981 et 2006. La Côte d'Ivoire reste le pays le plus touché par l'épidémie du sida en Afrique de l'Ouest avec plus de 500 000 cas diagnostiqués en 2001. Autre sujet, la 31e session ordinaire du Conseil des ministres des Etats membres de l'autorité du bassin du Niger qui se tiendra le 30 novembre prochain à Abidjan. Avant cette rencontre de haut niveau, les experts de l'autorité sont en conclave pour trois jours. Ils examinent le rapport d'activité 2012. C'est le point avec Léon Brou et Gabriel Zani. Neuf pays, le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad et la Côte d'Ivoire au chevet de leur institution commune, l'autorité du bassin du Niger, ABM. Il s'agit pour les experts de ces neuf États membres de trouver des mécanismes qui favorisent l'efficacité de l'ABM dans ses actions. Pendant trois jours, donc, le plan d'action de développement, le programme d'investissement, le rapport d'activité 2012 du secrétariat exécutif de l'ABM seront passés au pain et fin. La stratégie de recherche de financement et le point de réalisation de l'institution sur la période 2008 et 2012 seront aussi examinés. La période 2008-2012, il y a 27 milliards qui étaient prévus pour le financement en Côte d'Ivoire. Une chose est l'annonce des financements et l'autre, la mobilisation des ressources. Donc, nous sommes toujours au niveau de la mobilisation des ressources. Cette réunion qui prépare la réunion du conseil des ministres de l'ABM est l'occasion de passer en revue tous les projets, préparer des recommandations à proposer aux ministres pour l'adoption afin que nous puissions obtenir l'aval de nos chefs d'État afin que les partenaires au développement puissent financer. Créé en 1964, l'autorité du bassin du Niger assure la mise en valeur des ressources du bassin du fleuve Niger. C'est à travers la conception, la réalisation et l'entretien d'ouvrages et projets au profit des populations des pays ayant en commun le fleuve Niger. Ce communiqué de l'Assemblée nationale, M. Sorokik Bafori-Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque Mesdames et Messieurs les députés à une séance plénière qui se tiendra le mercredi 28 novembre à 2012 à 15h au palais de l'Assemblée nationale, ordre du jour, examen et adoption de l'ordre du jour réaménagé des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2012. Le Conseil national de l'initiative pour la transparence des industries extractives a décidé de former les journalistes. La séance de formation porte sur le secteur des hydrocarbures. Les confrères qui ont pris part à la rencontre ont été éclairés sur la production du pétrole et du gaz en Côte d'Ivoire. Victorine Yorio-Boué. Près de 400 milliards de fonds CFA c'est la contribution du secteur des mines et des hydrocarbures au budget de l'État. Pourtant, rares sont les populations qui sont informées de l'activité minière, pétrolière et gazière en pleine croissance en Côte d'Ivoire. Par souci de transparence, le gouvernement a décidé de corriger le tir en mettant en place le CNITIE, le Conseil national de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Son rôle ? Rendre compte aux populations des revenus relatifs à l'exploitation des mines et des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Puisque le président lui-même prône la bonne gouvernance et au niveau du secteur des mines, du pétrole et de l'énergie, notre ministre également s'inscrit dans cette optique-là. Donc, ce séminaire n'est que le début. Aujourd'hui, ce sont les hydrocarbures mais demain, il y aura aussi le secteur minier. Pour être efficace et donner l'information juste, le CNITIE a tenu à améliorer la compréhension de ses membres et surtout des journalistes sur les questions minières, pétrolières et gazières. Cela est nécessaire afin de permettre aux membres d'abord qui ne sont pas du secteur extractif, aux représentants de la presse de pouvoir comprendre les activités afin de pouvoir porter aux populations la meilleure information. Trois jours durant, les participants ont été instruits sur le processus de production des hydrocarbures en passant par les phases d'exploration et de développement. La fiscalité et le code pétrolier en vigueur en Côte d'Ivoire, la commercialisation des produits pétroliers et gaziers, les membres du CNITIE et les journalistes ont été entretenus sur tous ces sujets. Ils s'engagent à relayer l'information juste auprès des populations pour que les richesses naturelles soient source de développement et non de conflits en Côte d'Ivoire comme c'est le cas dans plusieurs pays d'Afrique. Comme annoncé, pour vous permettre de mieux vivre à la visite d'État du chef de l'État au district du Zanzan, le sommet duplex de Bondoukou avec Abiba Dambélé-Sawé avec qui on fait le point de cette première journée de la visite du président Ouattara dans le Gontougo et le Bunkani. Bonsoir Ali, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct de Bondoukou. Les populations du district du Zanzan accueillent le président de la République. Le chef de l'État est arrivé en fin de matinée à Bondoukou, chef lieu de la région du Gontougo pour une visite d'État de quatre jours. Quatre jours pendant lesquels le président de la République va sillonner deux régions, le Gontougo et le Bunkani. Et c'est la deuxième visite d'État du président de la République après celle qu'il a effectuée dans le district des Montagnes du 21 au 24 avril dernier. Compte rendu à Ouattore. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé ce mardi 27 novembre à 12h à Bondoukou, chef lieu de la région du Gontougo. Le chef de l'État a été accueilli à sa décence d'avion par le préfet Germain Goun, le président du conseil général Sierkoubina, le maire Kwasi Dapa, les membres du gouvernement, les autorités militaires, les généraux Osmaïla Bakayoko, Kwasi Jervais, Brindoubia et Guemichel, Esi Amara, illustre fils de la région, les élus et ancien ministre du district du Zanzan, notamment, Yahya Ouattara, Ahmed Dimité, Adou Kouadio, Yaoukouman Alphonse. Le président de la République Alassane Ouattara, accompagné de son épouse Dominique Ouattara, a dit sa joie de revenir dans le Zanzan pour sa deuxième visite d'état après le district des montagnes depuis son incision à la magistrature suprême. C'est une région que j'aime beaucoup. Je suis venu ici déjà durant la dernière campagne au mois d'octobre 2010. Et c'est vraiment avec une grande joie qu'après l'Ouest, j'ai voulu venir tout particulièrement dans le Zanzan parce que c'est une région qui me tient à cœur et qui a besoin aussi que nous puissions montrer aux populations de notre solidarité et leur montrer que nous avons un besoin de porter plus d'attention au Zanzan. C'est donc avec une très grande joie que Mme Ouattara et moi sommes là aujourd'hui. Après une escale à sa résidence de Bondoukou, le président Alassane Ouattara s'est envolé pour Buna, chef lieu de la région du Bucanu, première étape de cette visite d'état dans le district du Zanzan. Juste après son arrivée à Bondoukou, le président de la République a reçu les honneurs militaires, l'accueil des autorités administratives, politiques et coutumières. À cela, il faut ajouter la mobilisation exceptionnelle des populations de Bondoukou, chef lieu de la région du Gontougou qui compte quatre départements, Bondoukou, Transua, Koumfao et Tanda. Viviane Aïm. Au sortir de l'aéroport, l'arc de Triomphe, dressé au niveau du grand stade à l'intimité de Bondoukou avec inscrit en grandes lettres, monsieur le président de la République, le Zanzan, vous dit « Odubalé, bienvenue en langue à Koulanko ». Le tapis rouge dressé pour le cérémonial d'accueil du chef de l'État, des gerbes de fleurs pour le président de la République et son épouse et les salutations de bienvenue des plus importantes autorités administratives et politiques de Bondoukou, chef lieu du Zanzan. Une compagnie d'honneur composée d'un peloton de l'école de gendarmerie nationale d'Abidjan et de deux sections des forces terrestres du bataillon de sécurisation de l'Est ont rendu les honneurs militaires au président de la République. Le drapeau de l'État porté par le lieutenant Anneau Constant de la garde républicaine de Trècheville a été présenté au chef de l'État avec l'exécution du hymne national par la musique de la garde républicaine. Ce cérémonial militaire était placé sous le commandement du chef de bataillon Soro Draman commandant le bataillon de sécurisation de l'Est. Les plus hautes autorités militaires du pays étaient là pour accueillir le chef de l'État étaient présents également d'illustres fils de la région appartenant à la hiérarchie militaire. Le commandant Fofier Kouakou le commandant Morou Ouattara pour recevoir le président de la République à son arrivée le corps préfectoral comprenant préfet et sous-préfet de Bondoukou et toute sa région. Les responsables des administrations de l'État présents à Bondoukou les élus du Zanzan et les autorités coutumières sorties en Gros-Monde et le Tam-Tam parleur du Royaume-Abron qui relayait de manière ininterrompue la nouvelle de la présence du chef suprême de l'État de Pote d'Ivoire. Et sur les kilomètres des populations sorties massivement des hommes des femmes des jeunes des adultes des vieux à pied à moto mêlés hétéroclites mais tous guidés par un même objectif voir le président de la République à la San Ouattara lui manifester leur admiration leur affection leur soutien et les nombreux espoirs qu'ils placent en lui pour relever leur raison. Le président de la République à la San Ouattara tout comme le président Oufouette Moigny dont il est le digne héritier et qui aimait à dire c'est au milieu de mon peuple que je me sens le mieux a encore une fois démontré sa joie de se retrouver au milieu de son peuple. Ce peuple de Pote d'Ivoire qui s'est engagé à servir en lui apportant la prospérité la paix la réconciliation la visite du président de la République est porteuse de nombreux projets pour le Zanzan. Tout juste après son arrivée à Bondoukou le président de la République s'est rendu à Bounah pour son premier meeting dans le Zanzan. Justement la ministre Nia Lekaba est notre invitée elle est vice-présidente du comité d'organisation de cette visite d'État. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Mais avant un petit flashback avec Georges Akkouami qui était à l'aéroport régional de Bondoukou un peu avant l'arrivée du président de la République son excellence M. Alassane Ouattara. Il en a profité pour recueillir les attentes des populations. Suivez plus tôt. 10 heures ce matin nous sommes à l'aéroport régional de Bondoukou dans le bilan de Sokou. C'est ainsi que le chef de l'État Alassane Ouattara est attendu ce mardi dans le cadre de la visite d'État dans le district de Zanzan. Toutes les dispositions sont prises avant l'arrivée du chef de l'État, des membres du gouvernement, des autorités administratives, politiques, des officiers supérieurs de l'armée et le président du comité d'organisation Kwasi Adjumani. Tous sont là pour l'accueil du chef de l'État. Quant aux populations de Bondoukou qui ont effectué le déplacement à l'aéroport régional et ne pas cacher leur joie de venir exprimer leur soutien à la politique du président Alassane Ouattara mais aussi leur attente de cette visite d'État. À cause de lui je suis malade mais j'ai tout fait je suis venu le voir tant que je l'ai vu je suis content même quand il parle d'intelligence si je le vois là même si je n'ai pas mangé il y a charrié. Nous nous sommes mobilisés pour venir l'accueillir et nous attendons qu'après son départ les travaux qu'il a déjà engagés continuent et que la paix revient dans le pays. On veut dire au président de la République qu'on compte sur lui pour que nos jeunes aient du travail et deuxièmement nos hôpitaux l'hôpital de Bondoukou surtout le président a déjà commencé nous souhaitons qu'il ne passe voir pour que ça puisse s'améliorer nous souhaitons que la voirie soit bien faite pour qu'on puisse évacuer nos produits qu'ils sont en train de pourrir dans le village la voirie la voirie surtout nous sommes venus pour accueillir monsieur le président parce que nous sommes contents de son arrivée en tant que chef de l'état nous savons que son arrivée va apporter beaucoup de développement dans notre région vous le verrez dans quelques instants l'arrivée du président Alassane Ouattara Bondoukoum a suscité un réel engouement des populations hommes, femmes, enfants sont sortis pour acclamer le chef de l'état Patricia Omoetia compte rendu ambiance festive mobilisation extraordinaire parade des motocyclistes les populations sont sorties bravant le soleil pour voir enfin le président de la république de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara il vient de fouler le sol de Bondoukou que d'ambiance à son passage il laisse derrière lui un nuage de poussière étonnant que la voie qui mène à la république de Bondoukou ne soit pas bitumée en tout cas cela n'a pas empêché le président de communier avec la population qui l'ont suivi jusqu'à sa résidence le président de la république est arrivé à 13h55 exactement à l'aérodrome de Buna chef lieu de la région du Bukhani qui compte 5 départements d'Europo Téini Nation et Sandégué qui vont accueillir le président de la république dans les prochaines heures à Buna le chef de l'état a reçu les honneurs militaires avant de rendre la civilité au roi de Buna sa majesté Diakoroni II en provenance de Bondoukou c'est sous le cap de 14h moins quelques poussières que le président de la république Alassane Ouattara est arrivé à l'aérotrome de Buna l'hôte de marque accompagnée de son épouse Dominique Ouattara a eu droit à un accueil remarquable à l'entrée de la ville honneurs militaires ont été rendus aux chefs de l'état par la musique de la gendarmerie nationale le drapeau du groupement ministériel des moyens généraux un peloton de l'école de jeune âme Marie d'Abidjan et deux sections du 4ème bataillon de Korogo le tout sous les ordres du commandant des troupes le commandant Gézua Maï après les honneurs militaires quelques civilités entre le président de la république les autorités et cadres de la région venus l'accueillir le cortège du président prend ensuite la direction de la résidence de sa majesté Diakoroni II roi de Buna ici c'est avec beaucoup de privilèges que le roi et toute sa notabilité souhaite la bienvenue au président Alassane Ouattara et à toute la délégation qui l'accompagne ni le soleil ni la fatigue n'ont pu émousser l'ardeur et la volonté d'une population qui voulait communuer avec le premier des Ivoiriens on peut le dire attendu pour cette visite d'état dans le Bukhani le président Alassane Ouattara a été accueilli avec tous les honneurs dû à son rang Le président de la république a donc réservé son premier meeting à la ville de Buna qui a fortement contribué à son élection le chef de l'état a rassuré les populations de Buna il a affirmé qu'un Ouattara de la lignée des chefs tient toujours ses promesses et qu'il va s'atteler à réduire la pauvreté dans cette région qui est l'une des plus pauvres de notre pays nous vous proposons un extrait du premier ministre du président de la république du premier meeting du président de la république la campagne présidentielle j'avais été marqué par l'extrême pauvreté de cette région j'avais même indiqué que c'était insupportable alors que notre pays a plus d'un demi-siècle d'indépendance je vous avais en ce moment là présenté mes solutions je tiendrai mes promesses tout ce que j'ai promis pour cette région je le ferai mais je viens aussi vous apporter un message de compassion un message de pardon un message de paix oui je suis venu vous dire qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en paix la situation sécuritaire se normalise et des fils de cette région y ont contribué et je voudrais les saluer cette paix doit être durable elle doit nous permettre de développer la Côte d'Ivoire car aujourd'hui la Côte d'Ivoire est au travail les Ivoiriens sont au travail et cette paix demande que nous nous retrouvions que nous soyons ensemble et que nous fassions en sorte de pardonner les uns et les autres pour ce qui s'est passé dans notre pays depuis une dizaine d'années avec le gouvernement nous sommes au travail pour réduire les souffrances des populations oui nous travaillons également à la réconciliation entre les fils et les filles de notre pays car sans paix il n'y a pas de développement donc la réconciliation dont nous parlons doit être vraie sans arrière-pensée sans esprit de vengeance la réconciliation suppose bien entendu le pardon mutuel mais aussi la répentance et le retour de la confiance entre les filles et les fils de cette région et de toute la Côte d'Ivoire je ne ménagerai aucun effort pour la paix pour la réconciliation entre tous les Ivoiriens car je le dis et je le répète je suis le président de tous les Ivoiriens voilà la ministre Nia Lekava est notre invitée madame la ministre comment les promesses du président de la république ont-elles été accueillies par les populations écoutez je vous remercie d'abord pour l'opportunité donc que vous me donnez de m'exprimer à l'issue de cette première journée de visite vous l'avez dit tantôt le président de la république a réservé donc à Buna son tout premier meeting et à l'occasion de ce meeting il nous a assuré qu'il tiendra ses promesses ses promesses il les a faites pendant la campagne il a ses promesses concernent donc tous les secteurs d'infrastructures l'eau les routes l'électricité domaine dans lequel notre ville et l'ensemble du département d'ailleurs l'ensemble de la région d'ailleurs est sous-équipé et je peux vous dire que c'est avec beaucoup beaucoup d'espoir que les populations ont accueilli ces promesses parce que depuis quelques jours les populations de Buna les populations du Bunkani ont senti que quelque chose avait commencé à changer et je pense que nos populations sont persuadées que cela va continuer justement parmi ces promesses le président a promis 7 milliards de francs pour les ensembles dans le cadre du programme présidentiel d'urgence ensuite ce qu'on a pu retenir des routes on parle de certains actes des axes de l'axe la construction déjà d'un pont c'est la Volta qui a été accordé la construction d'une université la construction de plusieurs routes entre la région du Bunkani et le Burkina Faso donc je vous laisse donner d'autres détails tout à fait effectivement donc le président de la République a rappelé et s'est engagé sur un certain nombre de projets qui sont des projets on va dire qui doivent précéder le développement du Bunkani et je peux rappeler rapidement pas uniquement du Bunkani mais de l'ensemble du Jean-Saint d'ailleurs je peux rappeler rapidement donc le bitumage de l'axe Buna d'Europo frontière du Burkina qui est une route internationale et qui pourrait faciliter les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso il s'est également engagé à la construction d'un pont sur la Volta Noire pour pouvoir faciliter les échanges avec le voisin le Ghana le président de la République s'est engagé sur le PPU il s'agit en fait de donner l'eau potable à nos populations il y a beaucoup qui a été fait déjà en 2011 le budget 2012 a fait en sorte que l'ensemble de nos pompes sont pratiquement réparées les besoins demeurent énormes donc il s'est engagé à faire en sorte que de nouvelles populations puissent être satisfaites en matière d'eau potable en ce qui concerne la santé le président de la République s'est engagé à équiper entièrement l'hôpital général de Burkina dans très peu de temps le réhabiliter et l'équiper entièrement dans très peu de temps et il faut noter de façon il faut noter une promesse importante pour nous c'est l'électricité vous savez que Burkina a d'énormes problèmes d'électricité et vous savez aussi qu'on ne peut pas parler de développement sans une source d'énergie fiable parce qu'une entreprise a besoin de prévoir sa production elle a besoin de s'assurer qu'elle est alimentée en permanence et bien le président de la République s'est engagé à connecter Buna au réseau électrique national oui mais déjà deux groupes électrogènes de 500 KVA ont été offerts et il y a un troisième 2000 KVA qui est arrivé qui a été importé pour pouvoir servir de groupe qui devrait d'ici mercredi être à Buna pour pouvoir pallier au cas de panne éventuelle le maire de Buna a relevé qu'il fallait un plan marchal pour Buna un livre le blanc a d'ailleurs été remis au chef de l'état quelles sont les priorités pour Buna les priorités j'allais dire à Buna tout est prioritaire le président l'a dit nous sommes l'une des régions pour ne pas dire la région la plus pauvre de Côte d'Ivoire et vous savez pour un démarrage effectif du développement dans notre région ce qu'il faudrait c'est une amélioration concomitante de la situation dans plusieurs secteurs en même temps l'eau en même temps les routes et parallèlement également des investissements dans le secteur agricole vous savez que nous sommes une zone agro-pastorale appuyée un développement intensif de l'agriculture d'ailleurs dans le livre blanc nous relevons l'espoir que les populations mettent dans ce projet de développement et d'exploitation massive des bafonds risicoles nous sommes une zone agro-pastorale et nous pensons que face à l'insuffisance de la production nationale en protéines animales Buna peut être une solution de développement intensif de production animale donc nous avons beaucoup d'espoir dans tous ces secteurs en même temps il y a l'anacarde dans lequel nos populations ont mis beaucoup d'espoir vous savez que la zone de l'est elle est désormais la plus grande productrice d'anacarde de Côte d'Ivoire nous espérons que la zone va avoir un appui pour un début d'industrialisation et de transformation de cette matière en tout cas le président de la république l'a promis on va parler des prochaines étapes il s'agit de Doropo Théini Nassian et Sandégué qui est plutôt dans le département du Gondoukou c'est ça les prochaines étapes c'est demain quel appel avez-vous à lancer aux populations de ces départements écoutez je voulais déjà remercier toutes ces populations parce qu'aujourd'hui je me suis rendu compte qu'à la fois Doropo Théini Nassian se sont déplacés massivement à Buna pour accueillir les présidents c'est dire tout leur empressement à le voir leur dire que demain ce sera une réalité le président va aller dans leurs différents départements inviter la population à venir à la rencontre du président à venir à la rencontre de cet espoir qu'il apporte dans notre région et lui dire massivement que nous comptons sur lui que nous avons confiance et que nous pensons que cette visite va lancer le départ donc d'un renouveau pour notre région merci beaucoup madame la ministre et également vice-présidente du comité d'organisation de cette visite d'état discours porteur d'espoir pour Buna ville sinistrée qui selon son maire a besoin d'un plan marchal notre envoyé spécial à Buna a recueilli quelques réactions après l'intervention du président de la république très bonne impression vu la mobilisation de la population et vu les promesses du président de la république pour les travaux qui vont démarrer à partir de 2013 je pense que c'est une visite qu'a porté à la région la cérémonie a tenu toutes ses promesses le président est venu bien sûr avec les bras chargés nous sommes contents nous attendons de voir demain pour les autres départements de la région ce que nous gagnons de toute façon nous sommes convaincus que le président a toujours eu une pensée positive pour nous et que les promesses faites depuis la campagne et d'une enveloppe de 163 milliards de réalisation en infrastructures et de développement nous avons confiance que ces promesses seront tenues donc notre satisfaction c'est celle-là c'est une cérémonie de renouvellement d'alliance entre une population et un président qui le chérit beaucoup nous vous proposons maintenant une visite touristique plutôt nostalgique à Soko et à Sapia les singes de Soko et les poissons sacrés de Sapia dans la région de Bontougou sont aujourd'hui en voie de disparition autrefois attraction touristique aujourd'hui toutes ces espèces paraitent par la faute des hommes c'est ce que nous dit Patricia Oumou Etia Soko est un village situé à environ 7 km de Bontougou avec 8000 habitants la particularité de ce village c'est son histoire avec les singes le président de la mutuelle de Soko nous relate l'histoire des singes sacrés de Soko et tous ceux qui étaient arrivés aussi il les a toujours laissé le conseil de ne pas les menacer donc comme ils sont dans la rivière sacrée c'est là ils adoraient donc c'est une rivière et en même temps forêt sacrée mais avant de les voir insiste-t-il des sacrifices s'imposent notamment une bouteille de gin et 5000 francs CFA si quelqu'un vous dit que c'est au moment de la guerre que les gens les habitants de Soko ont été changés en singes c'est archi faux nous avons des limites dans le village des portions toutefois que les singes qui sont dans la rivière là dépassent ça on les tue et on les mange après son récit le chef du village de Soko Kobena Norbert nous autorise à voir les singes difficile de les voir car selon des témoins les singes sont les victimes de certaines personnes qui aiment bien manger la viande de brousse les singes sacrées de Soko sont en voie de disparition les survivants sortent rarement pour se promener dans le village ils préfèrent rester à l'abri dans la forêt pour préserver leur vie dans le village de Sapia à environ 26 km de Bondoukou les poissons sacrés ont tous disparu à cause de la sécheresse de 1983 indique le secrétaire du village Kwamekra Séraphin la personne qui est venue créer le village il a fait une découverte et après avoir fait cette découverte il a trouvé que c'était une rivière très limpide contenant des cellules portant des courries sur la tête et de l'or sur la tête donc il a déplacé sa population qui vivait dans un autre secteur pour les amener vers ce site où se trouve Sapia aujourd'hui la rivière à Tari les cellules sacrées de Sapia ont toutes disparu aucune trace des poissons sacrés de Sapia indique le chef du village de Sapia Nana Kwaku Dapa les poissons sacrés de Sapia existaient depuis les années 1600 et étaient une attraction touristique pour le village de Sapia on s'intéresse maintenant pour terminer complètement au jubilé d'argent du diocèse de Bondoukou 1987-2012 le diocèse de Bondoukou fête ses 25 ans les fidèles et les dirigeants du diocèse ont tenu à marquer l'événement ils étaient nombreux les fidèles de toutes les paroisses de la région qui ont effectué le déplacement pour aller célébrer le juillibé à la capitale à la cathédrale à la Sainte Odile de Bondoukou à l'occasion neuf nouveaux prêtres ont été consacrés ils étaient nombreux les fidèles catholiques de Bondoukou et leurs visiteurs ce samedi 24 novembre à se retrouver à la cathédrale Sainte Odile de la ville le diocèse de la région nord-est de la côte d'Ivoire célèbre son jubilé d'argent créé par le bienheureux pape Jean-Paul II en juillet 1987 le diocèse de Bondoukou a aujourd'hui 25 ans pour les fidèles et les dirigeants de l'église c'est une opportunité pour louer Dieu l'événement est célébré sous le thème avance et rejoint ce char ce grand moment de communion fraternelle qui coïncide avec la visite du président de la république à la Sainte Ouattara dans la région a été le lieu de prier pour la paix en côte d'Ivoire quand célébrant cet événement l'église aussi diocésaine veut lancer un appel à tous un appel à la réconciliation à la paix le Christ est la vraie source de la réconciliation que nous puissions en jetant un regard d'amour vers le Christ laisser l'esprit l'esprit lui-même agir en nous pour nous apaiser pour pouvoir aussi nous pousser à aller à cette réconciliation et c'est la réconciliation la paix qui sera pour nous pour nous je pourrais dire la véritable source pour pouvoir aller vers l'avant aller vers le développement pour la promotion humaine de tous les habitants de la côte d'Ivoire l'événement a enregistré aussi la consécration de 9 nouveaux prêtres ils viennent s'ajouter aux 80 prêtres déjà en mission dans le diocèse pour continuer l'oeuvre du Seigneur voilà demain programme très chargé pour le chef de l'Etat le président de la république se rendra successivement à Doropo Théini Nation et Sandéguet la première dame sera demain à partir de 11h à Amonville dans le département de Tonda pour procéder à l'inauguration d'un centre de santé et toutes les équipes de la RTI seront là pour des comptes rendus complets de tous ces événements bonne soirée et à très bientôt merci à vous Abiba Dambélé toutes les équipes de la RTI sur place dans le district du Zanzan on vous retrouve comme vous l'avez dit demain en direct pour la rétransmission de la suite de l'événement dans le reste de l'actualité hors de la Côte d'Ivoire le corps de Yasser Arafat a été exhumé ce matin à Ramallah 8 ans après le décès de l'ex-président de l'autorité palestinienne une exhumation pour les besoins d'une enquête qui doit déterminer s'il est mort empoisonné comme le pensent de nombreux palestiniens reportage c'est une opération qui se fait dans la plus grande discrétion à Ramallah très tôt ce matin des experts internationaux ont procédé à des prélèvements sur la dépouille de Yasser Arafat cette exhumation intervient 8 ans après la mort du dirigeant palestinien les causes de son décès n'ont jamais été clairement annoncées c'est une affaire extrêmement importante et il faut absolument connaître les raisons de la mort de ce symbole de la cause palestinienne et du peuple palestinien exhumer son corps après de longues années ne servira à rien d'autant qu'il n'y a aucune justice dans le monde qui nous permettra de connaître la vérité que les hôpitaux en France vérifient les analyses qu'ils ont ils sauront si Arafat a été ou non empoisonné Arafat a-t-il été empoisonné ? Première rumeur à l'annonce de sa mort dans un hôpital en France quelques jours après son évacuation en urgence de Ramallah depuis pas de précision pas d'autopsie l'affaire est relancée l'été dernier après la découverte de traces de polonium une substance radioactive sur les effets personnels d'Arafat sa veuve porte plainte en France et l'enquête est lancée il faudra attendre désormais plusieurs semaines avant de connaître les premiers résultats voilà c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi demain 20h vous avez rendez-vous avec David Gouedamobio bonne soirée sur la chaîne qui rassemble bonsoir merci de l'avoir regardé cette vidéo merci de l'avoir regardé cette vidéo